Je suis l'informateur numéro 1 sur cette situation de Mamadi Doumbouya, donc je me mets devant aussi pour le dire merci ma cousine chérie à moi. Donc ce jour-là, le monde entier se rappelle lorsque je disais que je viens de recevoir une information que votre type, voilà, le Kaki Lambé, le Kaki Lambé, le Klando a été poignardé par un de ses gardes. Voilà, donc mon cas, bon, heureusement, ce jour-là, j'ai été très prudent, j'ai dit bon, l'information est là, voilà, l'information est là. Ah, ok, ok, non, Balde a dit de ne pas augmenter l'attention, d'accord, j'ai compris, ma famille, voilà, maintenant, on m'a retourné, ça fait mon, tout le monde est bon, on va dire, Mima Souma, voilà, mon frère Souma, comment vas-tu. Donc, je l'avais dit, j'ai dit, votre Bélé Béléba, le Klando, le voyou, le vagabond, voilà, voilà, a été poignardé, voilà, donc, après, le jour même de direct, il y a quelqu'un qui avait, le gros bête même, merci beaucoup, j'ai dit qui, le gros bête, voilà, le gros bête. Donc, il y a un frère qui avait, je vous ai déjà expliqué l'histoire hier, il y a un frère qui l'avait dit sur ma page, et il a, après, quand il m'a appelé, là, là, Mais moi, je ne suis pas, je ne suis pas en palabre avec Fodez, attendez, non, mon frère, Fodez Akab, je ne suis pas en palabre avec Soleil Wantoz, moi, je ne suis plus abonné sur sa page, Soleil Wantoz, depuis que j'ai vu Soleil Wantoz demander aux gens de supporter, Mamanie Doumbouya, j'ai laissé tomber, moi, je ne suis pas en palabre, bon, il m'a incité dans un directeur, Non, mais je ne suis pas, je ne suis pas en palabre avec lui, hein, non, 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 je ne suis pas en palabre avec lui. Alors, Wantoz, moi, j'ai plus de nouvelles, Mamanie Doumbouya, comment vas-tu ? Donc, nous allons vous donner les informations de Rabat, voilà, le monsieur est arrivé à l'hôpital de Rabat, voilà, sa famille est déjà à Marrakech, arrêtez de mentir, sa famille n'a pas été en France, sa famille est à Marrakech, voilà, sa famille est à Marrakech, et lui, il est à Rabat, il a atterri à l'hôpital de Rabat, c'est l'information, voilà, et je vous demanderai d'aller, ceux qui sont abonnés à Genafrique, partez, vous allez voir, ça y est dans Genafrique, voilà, il est à Rabat, l'hôpital, le nom de l'hôpital là-bas, il a été admis, voilà, et on donne encore le diagnostic, dans cette affaire-là, c'est le diagnostic qui m'intéresse, voilà, voilà, dans cette, dans cette situation-là, dans cette situation-là, c'est qui m'intéresse, le diagnostic, voilà, voilà, c'est le diagnostic, c'est le diagnostic, voilà, c'est le diagnostic, parce que le problème, vous ne comprenez pas, voilà, nous nous connaissons, comment finissent les chefs des êtres, quand ils commettent des erreurs dans ce pays-là, donc, vous avez à part, voilà, tout ça-là, c'est à part, écoutez-moi dans ce petit direct, je vais commencer d'abord sur la situation de, de Forécaria, parce que j'ai été tagué, j'ai été tagué, je voudrais d'abord dire, que ce qui est arrivé aux installations, je dis bien, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, je dis bien, voilà, ce qui est arrivé, je le rappelle très bien, ce qui est arrivé, aux installations de Simandou, ceux qui disent que c'est la population de Forécaria qui en est responsable, je me porte en faux, vous comprenez, mon direct de ce soir-là, c'est par rapport à ça même, c'est pas votre bandit, il m'a parlé d'Oumbuya, lui, il ne m'intéresse pas, moi, je vous ai dit, mes drettes sont là-bas, ce n'est pas d'Oumbuya qui va organiser les élections, combien il y en a, combien je ne l'ai pas dit, je l'ai dit mille fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, un carfolé, celui qui me l'a dit, un carfolé, un an et demi avant aujourd'hui, un carfolé, celui qui me l'a dit, c'est un élément de force spéciale, et les anciens, le moment venu, ils vont se débarrasser de lui, lui, il m'a déjà dit, Benito, a dit à IEL, qui a toutes les actions, le moment venu là, nous allons nous débarrasser de lui, donc ce n'est pas la personne d'Oumbuya qui m'intéresse, mais venu mentir sur la population de Forikaria, ceux qui ont les installations de Simandou, regardez, ce que vous ne savez pas, Simandou, quand vous prenez Simandou, techniquement d'abord, le mont Simandou, est où, se trouve, en forêt, le mont Simandou est en forêt, mais pour évacuer, pour évacuer, cette mine là, il faut forcément la préfecture de Forikaria, il faut Forikaria, maintenant, il y a des ethno, ceux qui ont les petits calculs, qui s'élèvent, pour aller prendre, des étrangers, et puis je le dis, ce n'est pas un problème ethnique, vous ne pouvez pas transporter, les ingénieurs, les chefs de services techniques, tout ce qui est stratégique, vous envoyez dans une zone, vous néglisez, vous piétinez, la population locale, vous l'avez essayé à Dingreil, vous l'avez essayé, à Sigiri, qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes parti massacrer, la population de l'Hero, vous êtes parti massacrer, la population de Toubani, maintenant, à Forikaria, qu'est-ce que la population a constaté, est-ce qu'ils ont tiré quelqu'un, non, même moi Benito, aurait été moi, moi je vous ai déjà dit, avant que vous, prenez pardon, que quelqu'un s'aventure à aller en forêt, qu'il va exploiter Simandou, s'il vous plaît, il faut te lever, que tu t'en vas en forêt, pour exploiter Simandou, je le jure, la population locale, nous les jeunes de la forêt, la réunion a été faite depuis longtemps, Mamadi est au courant, là où il est, là où il est, là où c'est testé qu'il est, soit en train de scintillera, il le sait très bien, en cas folle, il y en a, tu envoies les, tu envoies les espartiries en forêt, tu envoies ces Camerounais, parce que, le self-service quoi, la technique est un Camerounais, il y a des ingénieurs Camerounais, des ingénieurs Togolais et autres, il faut prendre les enfants, les gens, les envoient en forêt, toi tu ne connais pas la forêt, Dumbia, tu ne connais pas la forêt, chez nous là, la forêt est touffue, la végétation est touffue, il n'y a pas d'espace entre les arbres, c'est facile de creuser, c'est très facile de creuser, entre des arbres en forêt, prendre les enfants, il faut les envoier en forêt, pour aller exploiter Simandou, j'ai pas d'acquitter, un serre rappeur, Petit, Italo, Montaïwa est de la forêt là, ceux qui arrivent à la population de Forécaria, moi je vais les défendre, je le dis à qui veut l'entendre, vous êtes en train de montrer les images, des installations brûlées, quand c'est la population qui a brûlé, il faut dire la vérité, je ne vais pas faire passer la vidéo ici, vous êtes en train de montrer, toi qui es monté la vidéo, c'est vrai, les camions bas, les systèmes informatiques, tout a été brûlé, est-ce que c'est la population de Forécaria qui a acheté, est-ce que c'est l'argent de la population de Forécaria, est-ce que c'est l'argent de Mamali Doumouya, c'est l'argent du peuple, cette compagnie, je le répète encore une fois, sera exploitée par un président démocratiquement élu, à l'heure de Nyaï, Simandou, l'ancien comté, avait dit, si je ne trouve pas des bonnes personnes, des personnes de moralité saine, je ne vais jamais remettre les mines là à quelqu'un, je préfère que la Guinée reste comme ça, et que la Guinée souffre, mais je vais garder jalousement ces mines, il l'a fait, Afakonde est arrivé, il a commencé à exploiter, et les mines là avaient commencé à profiter à la population, des individus, des bandits, des vaillous, ont pris ce pays en otage, ils ont partagé le gâteau, et pif, ils ont tellement qu'ils sont à l'aise, ils ont dit à qui ils veulent entendre, c'est nous qui sommes partis à la mort, donc nous avons le droit de vivre et de mort, sur tout le monde, c'est ça qu'ils ont dit, c'est eux qui ont le droit de vivre et de mort, sur tout le monde, c'est eux là, c'est pour eux la Guinée, c'est-à-dire, avec la Guinée d'entendez, ils ont fait le contrat de la Guinée à eux, nous avons été très clairs dans ce pays là, avant la fin de la transition, que vous-même vous avez fixé là, mon chiamant qui dit, vous allez regretter, toute la souffrance que vous avez infligée, à cette population, donc où on l'était, certes qu'aujourd'hui, que l'argent que vous avez volé, tout ce que vous avez amassé là, ça se trouve dans les banques en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Bénin, ça c'est vrai, mon beau, bonsoir, comment vas-tu mon beau, comment vas-tu, je suis d'accord avec ça, vous avez vos cartes, vous avez tout, c'est vrai, moi, hier là, je voulais communiquer sur les déclarations, d'un des proches, de Baouri, Baouri a passé 10 jours comme ça, 10 jours, il voulait rencontrer Mamadi Doubouya, il voulait rencontrer Mamadi Doubouya, avant de rencontrer les familles des victimes, des sinistrés, de Coronti, difficilement, il n'a pas eu accès à Mamadi, et un de ses proches là, m'a appelé pour dire, quelque chose, quelque chose ne va pas, au PM5, moi j'ai dit à ce dernier là, c'est toi qui m'a appelé, Benito, ça fait comme ça, comme mon cow n'arrive pas, cow n'a pas là, mais les gars ils guettent, il faut bien rencontrer Doubouya, pour les sinistrés là, ils ont eu un peu d'argent, j'ai dit ton cow là, il y a un peu d'argent pour les sinistrés, c'est ce qu'il est en train de raconter là, par rapport aux sinistrés là, toi tu es sûr, que ton cow là est sincère, tu es sûr que Baouri est sincère, je lui ai dit, ah il veut rencontrer Doubouya, mais on refuse de le laisser rencontrer Doubouya, je lui ai dit, mais comment il va, il va dire quoi Doubouya, Doubouya là, Doubouya depuis le temps là, il est malade, il est blessé au pied, tout son corps là, tout son corps est pourri, il y a quelqu'un même qui est venu chercher un nom, parce que c'est lui qui est venu le poignard, lui il a gâté son nom seulement, sinon il fallait le laisser comme ça, petit à petit, il allait pourrir, Doubouya là, a dit, petit à petit, a dit, il est bon ben yama, vous voyez comment il était en train de se droguer, quand Basita met, de garder son état, l'homme ben à Fari, Fari Bola là, bah quelqu'un est parti gâter son nom là-bas là, il a donné trois coups de couteau, et puis c'est terminé, alors c'est tout, donc, la population de Forikaria, n'est pas responsable, sur les installations de Simandou, Simandou là, parce que, si vous voyez que la transition a duré jusque là, c'est à cause de Simandou, parce que vous voulez avoir les premiers bénéfices, parce que vous avez renégocié Simandou, vous avez refait le contrat de Simandou, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez, c'est ce qui est au-dessus là, les 3 et 4 milliards de dollars, vous avez voulu vous partager, mais Aibi, Aibi, regardez la vidéo, c'est lui, il a fait le montage, mais mon ami, il faut dire la vérité, il faut laisser le montage là, dire la vérité, qu'est-ce qu'il s'est passé, ne dis pas, voilà c'est que la population de Forikaria, non, je ne suis pas d'accord avec toi, toi qui as fait la vidéo, ce n'est pas la population, on exporte les gens, on envoie, on impose, on importe les gens, on impose, hein, hein, vous envoyez, des expatriés, vous les imposez, hein, vous imposez les expatriés, sur la population locale, comment on peut expliquer ça, comment va-t-il, ma femme chérie, moi c'est ma femme, la politique autrement, et cette chérif, comment va-t-il, c'est ma femme, voilà, moi je me porte au candidat, là-bas, merci, voilà, comment va-t-il ma chérie, merci, merci pour ton combat, merci pour tout, merci beaucoup, ok, vraiment, je suis extrêmement fier de toi, ok, on est ensemble, ma sœur chérie, voilà, c'est ma femme chérie, voilà, à partir de, elle est madame Sissé, voilà, donc, ne dites pas, ne dites pas, que, la population de Forécaria, est venue détruire les installations de Simandou, non, mon ami, ce n'est pas la population de Simandou, ce n'est pas la population de Simandou, vous, regardez ce que vous avez fait à Dingray, vous avez massacré les gens à Dingray, vous avez massacré les gens à, c'est aujourd'hui, à Sigiri, sur leurs propres installations, vous importez des individus, des Camerounais ou Togolais, vous les envoyez comme, nos centres de techniciens, en Guinée, là, moi, je ne vois pas, un métier, qu'un Guinée ne connaît pas, je ne vois pas un métier, où vous ne trouverez pas le meilleur, dans notre pays, là, non, parce que ce sont des techniciens, c'est des personnes agueries, des personnes agueries, qu'est-ce que vous appelez, des personnes agueries, qu'est-ce que vous appelez, des personnes agueries, moi, les gens-là ont raison, ils se sont défendus, parce que, non, si, 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 ils en voulaient à quelqu'un, au lieu d'attaquer la population, les travailleurs, non, le matériel qui a été acheté, ce qui est le matériel, et puis, moi, j'ai aimé, d'abord, ils ont obtenu l'information, du matériel acheté, vous avez vu votre politique, là, les camions, c'est pour qui, c'est pour les membres du CNRG, vous avez vu cette société, Simandou, vous voulez escroquer les Guinées, voilà, c'est que les membres du CNRG font, ils achètent les camions, ils mettent en location, à Simandou, voilà, aujourd'hui, vous gagnez deux fois sur la population, vous gagnez dans le contrat, c'est-à-dire les 3 et 4 milliards, signés, préalement, entre Alpha Condé et les Chinois, 20 milliards, vous avez diminué, mais, en réalité, personne, rien n'a été diminué, vous gagnez dans ça, et en même temps, vous imposez, à la compagnie, l'utilisation de vos propres, de vos propres camions, l'utilisation de ce que vous allez fournir, c'est-à-dire, vous êtes devenu, vous êtes actionnaire, les camions, tout ce qui sera utilisé là, vous les utilisez vous-même, c'est quelle histoire, c'est l'arnaque, donc la population, c'est l'indicône, il y en a qu'un tien, on dit c'est pour Djiba, il y a quitté, il y en a tractoir, on dit c'est pour Amara, c'est pour qui ça, on dit ça, c'est pour Idiamine, tous les camions là, c'est pour Idiamine, non, non, les pick-up là, c'est pour Amara, tout ce qui est là, c'est pour Amara, si c'est pas pour Djiba, c'est pour Amara, vous avez fini d'acheter tout qu'on a créé, toutes les parcelles abandonnées, vous avez fini de vous partager, les maisons abandonnées, vous partagez, vous voulez tout partager, vous voulez partager encore, ce qui nous reste, Simandou, Nomi, Ozonia, Ségiri, toutes les compagnies, toutes les sociétés, tous les contrats, les permis que vous remettez aux gens, quels sont les vrais actionnaires des permis là, qui sont au Palais Mame 5, voilà pourquoi Mamelle Biavogi, a refusé d'accepter, que les priorités, les projets priorités du président Doubouya, n'importe quoi, qu'on a à partir de là maintenant, ce qui concerne les mines, les travaux publics, les DG, les factures, tout est à la disposition d'Amara, tout doit être installé au PM5, c'est Amara et Djiba qui doivent contrôler, tout ce qui est facture, tout ce qui est argent, c'est le directeur contrôlé, mais Mamelle Biavogi alors, pourquoi je suis Préministre, pourquoi je suis Préministre là, alors, pourquoi, regardez, mon frère, ta vidéo est fou d'effacer, il faut effacer ça hein, attendez, regardez ça, allo, let's go, bonjour à tous, vous êtes en direct, vous êtes en direct sur africaguinea.com, nous sommes actuellement à Maffareya, là où on appelle Singhélé, c'est ici où les citoyens ont détruit complètement, les installations de cette société, qui évolue dans cette zone, c'est les citoyens qui ont révolté, pour venir détruire tout ça, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez suivre, vous pouvez nous suivre, pour comprendre les dégâts, les dégâts. Ils l'ont bien fait, est-ce que c'est eux ? J'avais vu tout ça, tout a été calciné, par les citoyens, regardez, regardez, tout ça, tout ça. Mais il faut dire la cause, pourquoi ils se sont attaqués aux installations ? Dites-le, pourquoi ils se sont attaqués aux installations ? Pourquoi ils se sont attaqués aux installations ? Dites-le. Ça c'est un pick-up, qui a été complètement kayassé, quand vous regardez ici. J'avais vu. J'avais vu de l'autre côté encore, comme vous voyez dans cette image. Pourquoi j'ai mis ça ? C'est Afrique à Guinée qui l'a fait. Tout le monde connaît la propriété d'Afrique à Guinée. Moi, je l'ai dit depuis le départ, quand vous cherchez votre mangement, mangez, mangez, mangez. Nous nous connaissons les sites là, les sites aujourd'hui qui chient pour le CNRG. Tu dis que ce sont les citoyens qui sont attaqués, mais est-ce que tu as expliqué au départ, la cause ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi il n'y avait aucune personne là-bas ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un ? Vous avez entendu le compte rendu à la RTG, que quelqu'un a été blessé, quelqu'un a été assassiné. Pourquoi il n'y avait pas de gendarmes ? Et pourtant, c'est gardé. Pourquoi les militares n'ont pas tiré ? Pourquoi ils n'ont pas tiré quelqu'un ? Pourquoi ils n'ont pas arrêté les gens ? Pourquoi ? Mon ami, il fallait commencer par ça. Quand on vous envoie des préavis, quand la population locale s'explique, ils disent, voilà leur revendication. Quand vous refusez d'honorer, mais vous payez le prix, est-ce qu'ils ont tiré quelqu'un ? Non. Alors, si vous ne respectez pas les clauses du contrat, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'activité ici. Il n'y a pas d'activité. Donc, c'est ça. Je le dis, ce n'est pas la population de Forikaria. Mon ami, il faut arrêter. Ce n'est pas la population de Forikaria. Tu as vu comment le préfet, le préfet de Sugrida avait agi envers, envers la population de Nero. Ils ont envoyé le camp militaire pour aller massacrer les gens là-bas. Pourquoi Forikaria, le préfet ne l'a pas fait ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Hein ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Vous partez ramasser des individus, des Camerounais, des Togolais et autres, je ne sais pas quoi. Vous les envoyez parce que ce sont des vrais ingénieurs. Les autres, là, ne sont pas des vrais ingénieurs. Hein ? Même les maçons. Vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de maçons à Forikaria. Il n'y a pas de menuisier. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bravalier à Forikaria. Vous partez ramasser des individus dans les autres pays, vous les envoyez pour exploiter nos mines. La population les a ratés. Moi-même, à la plaine de cette population-là, aucun bâtiment ne resterait debout. Aucun. Moi, je l'ai dit, ce pays-là, depuis le départ, là, depuis que vous avez compris la mentalité de Mamadou, on allait brûler tout, recommencer tout à zéro. Mais vous n'avez pas compris. La population-là est trop, 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 la population est extrêmement comprise de tout ce qui arrive. Vous avez vu, toi, tu acquises la population. Personne n'est mort. Personne n'est blessé. Moi, je n'ai jamais vu une attaque d'une population contre des installations. Aucun blessé. Vous avez entendu ça ? Aucun blessé. Aucun mort. Personne n'est blessé. Il n'y a pas de mort. Il n'y a rien. Vous avez vu ça ? Est-ce que vous, vous avez entendu ça en Guinée ? On attaque une grande installation comme ça. On brûle les camions. On brûle les pick-up. On brûle les maisons. Aucun blessé. Aucun mort. Aucun blessé. Aucun militaire sur le terrain. C'est l'Afrique en Guinée qui se lève pour elle. Et vous aussi. Réfléchissez. Il n'y a pas de blessé. Il n'y a pas de mort. Vous aussi. Alors là, c'est autre chose. Famille, je vais terminer par ça. Je ne pourrais pas lire le document parce que peut-être que je le ferai sur ma page YouTube. Voilà. Je le ferai sur ma page YouTube. Voilà, voilà d'abord le titre. Les gars, les trèbes, jeunes afriques. Doumbouya a atterri à Rabat et est hospitalisé. Ça, c'est jeunes afriques. Voilà. Je vais ouvrir le document. Il y a des passages là. Je vais le lire pour vous. Le petit, le petit prince, le petit prince des criminels, selon la petite enquête des J.A., il a été empoisonné. Voilà. Il a été empoisonné. C'est long. Comment il a été empoisonné ? Voilà. Je ne sais pas comment il a été empoisonné. Le petit prince des malfaiteurs, le petit roi des malfaiteurs, le petit prince des délinquants, parce que ma tante, je voulais même qu'on parle un peu. Voilà. Tante, je voulais qu'on parle après ou demain. Inchallah. Vous allez me donner votre disponibilité. Parce que quand tu demandais, tu demandais à certaines personnes, Mamanie Dumbuya est intouchable. Il y a une folle. Je remercie Tonton Badra. Tonton Badra m'avait dit ici, là. À quoi, Benito, nous nous sommes en train de faire. Ce qui a été dit, alcoolique, que tout est fait, tout est bouclé, tout est géré. Dumbuya, il y a un kwalhal, le koumaraha, ce n'est qu'il n'y a. C'est que même si nous passons le restant notre vie en train de parler, Dumbuya va rester au pouvoir. Moi, je vous ai dit dans un direct. Le direct là-bas, Dadis était plus fort que Dumbuya. Parce que pour Dadis, autant de Dadis, il y avait cinq unités qui étaient armées. Cinq unités, autant de Dadis. avec ça, tout le monde avait peur de Dadis. Ça veut dire que Dadis c'était un homme, Dadis c'était un garçon. C'est que là qu'on était arrivés, il y avait plus de cinq unités bien armées. C'est que là était le chef. Il n'a désarmé personne. C'est que là, donc C'est que là était un garçon. Moi, je vis ce Kouba à Lambaï quand il est parti s'adresser à des militaires là-bas. Hé, Allah wa Kouba. Hé, ce Kouba était clair. Nous sommes les frontaliers. C'est Kouba qui l'a testé. C'est les garçons. Dadis était là. Il y avait beaucoup d'unités. Five-up. Comment vas-tu? Five-up. Y'alloui. Mais voilà un prince, le prince des malfacteurs. Parce qu'un malfacteur, pour être roi du jungle là-bas, il doit désarmer les autres. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous nous apprenons. Le diagnostic est là. Parce que si on me dit oui, il est blessé. C'est le Marocain. Avec l'intervention chirurgicale, il peut arriver à l'autre. C'est terminé. Mais on dit qu'il est empoisonné. On parle de reins. On parle d'organes vitaux. C'est ça là. Voilà pourquoi ils se sont arrangés pour faire partir sa famille. Sinon, c'est quelqu'un qui est blessé. Il est le prince. Le prince des plus forts. C'est le roi. Mais pourquoi envoyer? Pourquoi envoyer sa famille? Merci grand exemple. Pourquoi envoyer sa famille? Nous avons dit ici qu'en Guinée, le seul bandit, c'est lui, m'a envoyé son groupe. Sinon, il n'y a pas de bandit dans ce pays-là. Le seul bandit dans ce pays-là, c'est lui. C'est lui qui est venu braquer la démocratie. Moi, je pense que même si on... Même si on... Vous avez vu, Danis? Danis a pris une balle ici. Ce n'est pas Danis qui est arrêté devant vous ici. Hein? Danis a pris une balle ici. Vers le temporal ici. Mais Danis, ce n'est pas lui qui est devant vous comme ça. C'est pas lui qui est devant vous comme ça, Danis. Si tu es blessé par le balle, si tes organes vitaux ne sont pas atteints, mon ami, même si c'est ouvert comme ça, le maître, il peut remettre ça et puis ça va, ça me passe. Mais, quand on dit que tu as été empoisonné et que tes organes vitaux sont touchés, je comprends pourquoi ils se sont arrangés pour faire partie de sa famille. Ça ne marche pas comme ça. D'accord, tu auras ça demain. Tu auras ça. Boulogat, comment vas-tu? Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais le répéter. Le type là, il ne m'intéresse pas. Dumbuya là, je voulais tous vous dire qu'il ne m'intéresse pas. J'ai fait ce combat là contre son entourage parce que pour eux là, il faut profiter parce que Dumbuya est la garantie. Après, Dumbuya là, c'est terminé, c'est fini. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité tonton l'a dit tout de suite. Tonton l'a dit. Il avait dit qu'il n'y a pas peur. Acheter des terrains, faire des étages, et garder les autres des innocents en prison. Le soir, je venais remercier mon grand frère, Lincoln Suma, parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de l'arrivée. Lincoln! Ah, Lincoln Suma. Le grand frère là, s'il n'y a pas les Lincoln dans ce pays-là, les Marouane dans ce pays-là, les Mohamed Marat, malgré le Tamba Sakaria. Non, ça l'est toute source. Pour terminer, le diagnostic est là, c'est ça même. C'est ça, Béni, c'est ça. Donc, vous, le bataillon autonome des troupes aéroportées, le groupement d'intervalles sont rapides, les renseignements généraux, refuser qu'un tapissier nous gère, refuser qu'un tapissier, un simple tapissier, un tapissier, j'ai du respect pour le métier, je ne parle pas du métier, voilà, j'ai du respect pour le métier, refuser qu'un tapissier, parce que le tapissier-là, il est plus fort qu'Amara. Le tapissier-là, il est plus fort qu'Amara, parce que le tapissier a un appui. L'appui du tapissier, c'est Idyamine. Idyamine a son unité personnelle à lui. Donc, et Amara n'a pas l'effort spécial. Aujourd'hui, qui est le maître ? Non, Brigitte, c'est la vérité. Nadia, c'est un tapissier. moi, je respecte pour le métier. Mais refuser qu'un tapissier, mais parmi vous, au niveau du bata, il y a des intellectuels. Hein ? Mais, refuser qu'un tapissier, un simple tapissier, mais vous gère. Parce que lui aussi, il pense que, non, et puis il a pris du poids, depuis ce matin, on dit qu'il a pris du poids en marchant là-nord, son épaule, on ne descend plus, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein ? C'est comme ça, hein ? C'est comme ça. C'est ça que ça les a dit comme ça. C'est un gendarme. Quand même, il a fait sa petite formation de la gendarmerie. Ça, c'est vrai. Vous leur remettez un dossier d'enquête tout de suite, là, c'est fini. Ça va traîner 20 ans. Vous comprenez ? Donc, je m'adresse à vous, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Ceux qui conseillent Doubouyala, ça, c'est fini. Doubouyala, c'est fini. Comme parmi vous, il y a des grands intellectuels, rentrés dans la petite enquête du Générique. Ils ont enquêté. Et puis, ils ont laissé des pointillères au niveau de la troisième page. Ils ont laissé des pointillères parce que l'information n'est pas claire. Juste là, ils ont dit, là, je le dis, ils ont dit, ils ont bien précisé qu'on n'arrive pas à cerner le vrai diagnostic, mais on parle de poison. Vous connaissez le poison. Voilà, Navalny est mort avec le poison. Le poison, pétapétien, il a fait plus d'un an avec le poison. Il est parti. Et d'ailleurs, tous les chefs des gens qui arrivent au Maroc, ils ne rentrent plus. Ils ne rentrent plus. Beaucoup parmi eux, ils ne rentrent plus. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'on demande souvent aux autorités marocaines de les garder là-bas. On demande souvent aux autorités marocaines de les garder. Parce qu'il faut que le médecin demande. Il faut que le médecin dit, bon, il peut partir maintenant. Là où il est comme ça, il n'est pas maître de sa situation. Il n'est pas maître de sa situation. Donc, moi, je ne m'adresse pas à Bis. Bis est une femme. Bis là, Ibranjur Bangura, c'est une femme. Vous savez qu'il n'est pas bien portant. Ibranjur Bangura, il n'est pas bien portant. Ne le voyez pas comme ça. Il n'est pas bien portant. Ne comptez pas sur lui. Voilà. Lui là, tous ceux qui sont autour de Bis là, sont les enfants de Idiami. Bis, même Bis, que vous voyez comme ça là, il est géré par Idiami. Donc, s'il vous plaît, laissez Bis. Moi, je n'en vais pas à Bis. Je n'en vais pas à Ibranjur Bangura. Voilà. Parce que, Bis n'a rien à voir dedans. Mais aujourd'hui, il y a un individu que vous, vous pouvez neutraliser, maîtriser, contrôler. C'est Moukta Kaba. Akanasso, quand il y a un fort, au temps d'Alpha Konde, vous êtes, ils étaient 422, 422, 422, ils étaient 422 soldats, des forces spéciales, contre toute une armée guinéenne. Plus de 15 000 hommes. Vous avez, vous avez vu comment ils ont tapé les poitrilles qui sont partis à la mort. Mais une deuxième fois, vous aussi, la deuxième fois, elle a refusé. Amara là, il a quoi dirait lui, Amara là ? Amara, c'est mon jeune frère. Amara était zéro. Lui là, jusqu'au 5 septembre, demandait à toute sa, si vous connaissez sa famille, autre membre de sa famille, demandait. Il n'avait même pas une télévision, une télévision moderne dans sa, dans leur salon. Moi, je ne savais pas, parce que hier, j'ai fait mon débat, moi, je ne savais même pas qu'on l'a évacué. Vous avez vu mon débat d'hier nuit là, même ce matin là, moi, je ne savais pas qu'on l'a évacué. C'est quand j'ai reçu la notification, j'ai reçu la notification de Jeune Afrique, j'ai lu, tiens, il est déjà arrivé au Maroc, on dit qu'il est arrivé au Maroc. Vous m'avez vu, j'ai fait mon débat, je n'ai pas fait qu'à ça. Même ce soir-là, je m'apprêtais à parler de Forikaria, qu'on fout quand, qu'on fout quand, la population de Forikaria n'est pas responsable, c'est qui est arrivé à Simandou. Ils ne sont pas responsables. Les gens ont mis feu là-bas, ils veulent accuser la population. C'est vous. Il y a un écran plat, ma tante. Il n'avait pas un écran plat chez lui. Demandez. Il y avait, je laisse tomber ça. Il n'y avait pas un écran plat chez lui, le 5 septembre. Il en révèle, le monsieur, il s'est retrouvé aujourd'hui, secrétaire général. C'est lui qui va vous gérer, vous aussi. Ah, ah, ok. Ah, ah, ok. Ah, ok. Je n'ai pas vu ça. Ah, ok. Là, il y a quelqu'un qui avait écrit qu'on l'avait évacué. Donc, le bataillon autonome des troupes à l'aéroport est de nous. Le groupement d'intervention rapide gire. Vous savez, ils ont limosé les anciens, ils ont, mais vous êtes dans les autres unités. Vous êtes plus aguerris, plus formés. Les anciens du bata, vous êtes plus forts que ces petites personnes-là, des forces spéciales. C'est des enfants, c'est des peureux. Ce sont des peureux. Aujourd'hui, le pays, le bata, a un patron. Le bata, son patron, c'est Mouktar. Mouktar Kaba. Mouktar Kaba, il était enfant, c'est tout le monde allait rentrer. Vous comprenez ? C'est ce que Diallo avait dit à commande de Faresse. Ça a échoué. Le 5 septembre, lorsqu'ils étaient là, Diallo, le comptable de Bata, d'alors, le comptable, il a été très clair. Vous vous rappelez, il y a deux personnes, deux éléments de force, qui ont été radiés par tout, mais ils ont fait même le communiqué. Ils les ont acquis de troupement. C'était faux. On voulait les tuer, on voulait les éliminer. C'est le petit là, mon jeune frère Diallo qui avait dit, il avait dit à commande de Faresse, pour qu'il y ait un rapport de force, pour au moins, au moins, même s'ils ont pris Alpha Conde, mais nous devons créer ce rapport de force pour qu'on discute. en discutant avec lui à le présent Alpha Conde. Il ne va pas le tuer, ne l'écoutez pas. Discutons avec lui et maintenant, autour de la table, nous désignons quelqu'un. Parce que là, si on fait le communiqué à la RTG Coloma, nous ne sommes pas là. Coloma, c'est la nouvelle RTG. Allons faire le communiqué à la RTG. Voilà. Allons faire le communiqué à la RTG Coloma. Et dans ce cas, il a fait son communiqué qu'il a pris le pouvoir. On fait le nôtre. Et là, le débat va rentrer entre vous deux. Et dans ce cas, il y aura une intervention. Les gens vont être pour ne pas brûler le pays. Ils vont accepter qu'on discute. Comme ça, pour un premier temps, nous allons demander de laisser Alpha Conde partir, discuter. mais ce jour-là, Comanofara n'a pas accepté. Il n'a pas écouté Diallo. Et lorsqu'on a fait les révélations, Doublé a voulu éliminer le petit. Et pourtant, comme le gars est très fort, il est très fort, Diallo est très fort dans la statistique économique. Même si l'élément est élément du bata, Doublé a demandé qu'il travaille, qu'il vienne gérer la gestion financière du bata. Mais lorsqu'on a fait les révélations, voilà les ethnos qui étaient autour de Doublé, qu'il voulait éliminer. Parce qu'en fait, Diallo, quand il parle malinqué, c'est un peu, il est peu, mais il est né, grandi à Cancan. À Cancan, il y a beaucoup de ces jeunes peu là qui ne parlent que malinqué. D'autres ne comprennent pas pour l'art, à Cancan. Donc, lui au moins, il comprend un peu pour l'art, mais il ne parle que malinqué. Pas que malinqué. Tout le monde le connaît, à Cancan. Il connaît son papa, il connaît sa famille. Vous voyez ? Donc, quand ils ont voulu le finir avec les petits, les forces spéciales, parce que beaucoup avaient des crédits, ils refinaient d'annuler les crédits. Donc, ils ont monté un coup contre lui. Ils ont dit à Doumbia, c'est lui qui avait fait telle déclaration devant, pour t'éliminer. Et voilà, encore une bonne personne parmi le même groupe là, l'a appelé de quitter le pays. La même nuit, il a quitté le pays. Tous les deux ont quitté le pays. Donc, n'acceptez pas que ce soit la deuxième fois. Doumbia n'est plus en Guinée. Voilà. Moi, je pensais qu'il était en Guinée. Je lui ai demandé hier, à un moment, de prendre son fils, envoie ailleurs. Il est déjà arrivé au Maroc. Donc, Amara, Amara, puisse le tapissier là. Ça vaut rien. Amara, s'il vous plaît, aidez-nous. Donc, nous comptons sur vous. Dans les deux jours là, nous allons vous motiver. Nous allons vous motiver. Tout de suite là, je vais sur, sur ma page YouTube là, je vais, je vais faire lecture du document de Jeune Afrique. Vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec le petit. En tout cas, on parle de poison, le rein. En tout cas, il y a des organes vitaux qui sont atteints. Voilà. Donc, d'abord, pour imprimer le traitement, il faut arrêter le poison. Après le poison, il faut cesser à traiter la plaie. Et le couteau là, c'est des couteaux militaires. Voilà. Les couteaux militaires là sont empoisonnés. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a de couteau. On ne sait pas comment ça s'est passé parce que le monsieur s'est bien préparé, parce qu'ils n'ont pas mis main sur lui. Voilà. Je ne sais pas comment lui l'a fait. Voilà. Je ne sais pas comment lui l'a fait pour poignader le type là et puis s'en sortir. Voilà. C'est des mille et une questions. Mais le coup de talent, nous avons vu pour Toumba, quand Toumba a fait son coup là, il est sorti. Toumba a dit devant tout le monde, tu ne m'as pas aidé, donc je ne vais pas te donner d'informations quelles sont les personnes qui m'ont aidé. Donc, lui aussi, il peste Doumbia en trois niveaux et puis il s'en sort. Comprenez. Comprenez. Donc, nous refusons que le pouvoir reste entre eux là-bas. Donc, vous devez agir. Il suffit qu'il y ait deux fois, trois fois, c'est fini. Non, je serai à Montréal, Moussa. Moussa Kamala. Non, oui. Je serai à Montréal. Je serai entre le 25 juin. Si je ne bouge pas le 26 et le 27, en tout cas, d'ici la fin du mois de juin, entre le 25 et le 30, je serai à Montréal. Mais je vais à Québec. Voilà. Je vais à Québec, mais je passerai par Montréal pour saluer. Voilà. Pour saluer. Voilà. Pour saluer. Il n'y a pas de problème, mon frère. Tu connais mon numéro déjà. Voilà. Mais je ne quitterai pas ici sans faire une petite vidéo que je m'envergne. Parce que c'est ça. Nous n'avons plus peur de soutien de CNRD. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Maintenant, quand ils nous voient là, ils se cachent. Ils ont honte. Ils n'ont rien eu avec le CNRD. En tout cas, c'est allé sur le poison. Donc, on se reprend le soir. En tout cas, mon direct de ce soir-là, ça concernait la situation de Foré Caria. Voilà. La situation de Foré. Mon numéro, c'est le 215-779-76-34. Voilà. Ça, c'est le 215-779-76-34. C'est mon numéro, ça. Voilà. Donc, je le dis et je le répète parce que mon direct concerne cette population de Foré Caria. Il n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à la cité qui a été brûlée. Vous aussi comprenez, analysez avec moi, comment est-ce qu'on peut attaquer toute une cité, brûler plus de 10 camions, brûler des pick-up, caillasser des pick-up, brûler plus de 3 maisons, gâter le matériel et que personne n'est blessé. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de... Et vous aussi. Hein? Et puis, on met ça sur la tête de la population locale. Comprenez, hein? Vous organisez vos bêtises, vous organisez vos massacres, vous organisez vos bêtises, vous caillasser, vous brûler pour des fins personnelles, vous mettez ça sur la population locale. Donc, refusons de croire à ce qu'ils ont dit. Nous attendons les vraies, vraies informations par rapport à ça. Pour le moment, je dis merci à la population de Foricaria. N'acceptez jamais qu'on envoie les étrangers. Vous avez des ingénieurs parmi vous. Vous avez des enfants des bras valides. Voilà. Aucune explication. Aucune explication ne vous trompe. Voilà. Foricaria a des bras valides. Foricaria a des genoux extrêmement valides. Donc, on envoie personne là-bas quand c'est un technicien. Un technicien. Un gars qui est ingénieur en quoi ? Ingénieur en poteau. Ingénieur en quoi ? Ingénieur en quoi ? Hé! Foricaria a tous les ingénieurs. Moi, j'ai étudié avec les gens de Foricaria. Beaucoup qui ont fait génie rural, Farana, qui ont fait d'abord à Gamal, génie électrique, génie mécanique. Ils sont là-bas. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont là-bas. Beaucoup de nos promoteurs sont des vrais. Aujourd'hui, ils sont aux ministères des travaux publics. Ils sont remplis là-bas. Ils sont des Foricaria. Un gars c'est un ingénieur camerounais des spécialistes de ça. Il y a des spécialistes aussi parmi ces gens de Foricaria. Quand il y a une mine dans une localité, vous commencez par les enfants de là-bas. Mais vous importez des individus, vous néglisez la population. Après, c'est pour dire que nous aimons le sou. quand je vois même dans Doumbé à la France ce soit la fin de Doumbéama. J'ai dit à beaucoup de personnes Doumbé à la France ce soit la fin de Doumbéama. Vous allez comprendre. N'importe quoi.